Amis guitaristes, bonjour. Aujourd'hui, on va re-biass un Mesa Boogie. D'habitude, les Singer Rectifier, Dual Rectifier, etc., enfin en tout cas les modernes, ils ont un switch derrière pour passer facilement de L34 à 6L6, donc deux types de lampes de puissance. C'est pas le cas de celui-là. Donc on va l'ouvrir, on va regarder un petit peu où se situe le circuit de biass et comment est-ce qu'on peut l'adapter de façon à faire marcher des L34 à la place des 6L6. C'est compatible au niveau des pins, c'est-à-dire que j'ai pas de soudure à faire sur les sockets, je vais juste avoir à changer les tubes, mais il va falloir vérifier qu'ils sont correctement polarisés pour que l'amplificateur fonctionne correctement sans cramer les tubes, sans cramer les speakers qu'il y a derrière et quand même avec le niveau de sortie qui est censé balancer, donc 50W pour celui-là. Ça, c'est un Single Rectifier Solo Head 50, donc 50W, avec pas mal d'options dessus. Je vais attendre vraiment à trouver le bouton pour les L34 ou les 6L6 derrière, en fait non, pas du tout. Donc on va jeter un à l'intérieur, je vais avoir aussi un autre ampli pour la même personne à dépanner, et ça fera l'objet d'une seconde vidéo. On s'y met tout de suite ! Voilà à quoi ressemble le châssis une fois sorti de la tête. On a pas mal de choses. Déjà, on remarque que ça a été réparé en 2009, apparemment, par quelqu'un à amplifireplus.com, donc je ne connais pas du tout. Donc je pense qu'il y a eu des problèmes quelque part. En tout cas, ça a été réparé. Maintenu peut-être juste un rebias, un changement de lampe, ce genre de choses, ça arrive. A priori, c'est des amplis fixes, bias, donc on n'est pas censé vraiment les toucher. Il faut bien, il suffit de mettre le bon style de lampe. Mais là, vu qu'on va changer de style de lampe, on met des L34 à la place des 6L6, et bien forcément, il va falloir réadopter un peu le circuit. Voilà, donc on a pas mal de trucs. On a 4 sorties ici, donc 8 ohms, 4 ohms, 4 ohms, qui j'imagine sont en parallèle. Une boucle d'effet avec un réglage FX-Mix, donc entre 10% et 100%. Alors les boucles d'émessa avant, et je pense que c'est le cas pour celui-là, c'était du parallèle. Donc c'est des boucles parallèles, on a toujours du signal drive, et on rajoute juste plus ou moins d'effet. C'est pas de l'espèce de série, du coup, où on passe dans les reverbs et c'est au reverb de jouer. Donc il faut régler ces reverbs dry, en fait. Pardon, wet, il faut régler ces reverbs entièrement wet, donc 100% d'effet de reverb, parce que le son dry, justement, se trouve déjà dans l'ampli. Pas la peine de le répéter et de le faire passer dans des effets. Voilà. Toutes les lampes sont des TAD, donc c'est juste une marque. C'est correct, c'est OK. J'ai jamais eu trop de problèmes avec eux particulièrement, ça a l'air de marcher. On a ici le transport d'alimentation, qui est en 110 volts. Donc j'ai un adaptateur fourni par le client pour permettre de convertir mon réseau secteur 220 volts en 110 volts. Juste un transformateur. Ici, je pense que c'est la bobine de filtrage, donc l'inductance. Ici, on a les deux lampes de puissance. Et on a le transformateur de sortie juste à côté. Voilà. On a un seul tube socket, ce qui est assez étonnant, puisqu'en fait, on a la place d'en mettre beaucoup plus si on le souhaite. Donc on peut mettre des protections de lampes si nécessaire. C'est pas mal dans les amplis high gain pour éviter d'avoir trop de bruit, ce genre de choses, de choper de la RF, des interférences. Pour le secteur, c'est pas super utile. Donc les lampes de puissance sont aussi des 6L6 de Tube Arm Doctor. Donc TAD, là encore. Et apparemment, ça a été fabriqué à la main. Donc j'ai pas encore regardé en dessous. Faudra que je l'ouvre un petit peu. Enfin, que je le retourne pour regarder plus en détail comment ça a été fabriqué. Mais je pense que ça devrait pas poser trop de problèmes. Et voici l'intérieur du Mesa Boogie. Donc on voit que tout est fait sur PCB. Pourquoi pas, après tout, c'est pas une mauvaise technique du tout. De gros condensateurs de filtrage à droite. Il y en a un petit peu partout. Je pense qu'il y en a carrément un par étage de lampe. Ce qui est très bien, en fait. Si c'est droppé avec ça, avec des résistances de 10 kOhm, par exemple, c'est cool d'avoir autant de filtrage. Ça évitera d'avoir des ronflettes, ce genre de choses, dans les circuits un petit peu high gain. Donc vraiment très très bien. Vraiment très très bien sur le principe. Par contre, ces condensateurs-là, marque IC, celui-là aussi. Vous en faites pas l'ampliée déchargée. Celui-là aussi, ce n'est pas fiable. Les condensateurs de chez IC ne sont pas très très fiables. Ils ont tendance à mourir assez vite après dans le temps. J'ai testé rapidement ce condensateur-là. Il est correct. C'est 100+. J'ai testé aussi celui-là, parce que je ne connais pas trop ceux-là. Ceux-là sont carrément marqués Messa. Je pense qu'ils ont été fabriqués pour Messa Boogie. J'ai testé celui-là, et il est encore en bonne forme. C'est plutôt pas mal. Je pense que ces deux-là sont assez bons. Également. Je verrai si je dois les remplacer, les tester, ce genre de choses. Là-bas, j'ai le côté étage de puissance, qui est câblé en espèce de point-to-point chelou sur le circuit. Il y a des espèces d'attaches un petit peu partout. Là, il y a quelques attaches, etc. Les fils utilisés sont très bien. C'est a priori possible de le passer par là de 110 volts à 220 volts. Ça pourrait aider notre ami. Je lui demanderai s'il veut que je regarde comment ça marche pour le faire. Je vais regarder un petit peu. Le circuit de BIAS se trouve ici. Je vais sortir. Ici, on a la diode qui sert à rectifier en négatif le BIAS. Une résistance pour dropper dans... Là, on a les résistances de 220K, de 121K, en fait, qui sont reliées de la grille de chaque lampe de puissance au BIAS pour les alimenter correctement. Et puis, en testant le multimètre, j'ai ça qui est relié à ça. Ici, il y a apparemment une résistance de 68,1 kOhm. Je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi ils ont des valeurs aussi bizarres. Je vais la dessouder et voir si c'est bien sa valeur. Parce que moi, lorsque je mesure à l'ohmètre, j'ai 16 kOhm. Et ça, ce n'est pas énorme. Du coup, je vais vous regarder un petit peu ce qu'il en est. En regardant rapidement aussi quels autres éléments étaient connectés au 220K ici, en fait, ce condensateur-là y est connecté, ainsi que celui qui se trouve en dessous. Enfin, la résistance qui se trouve en dessous, la 22k, ils sont connectés. Du coup, 1k, 22k, ce sont bien les valeurs. Je vais vous montrer. Ce sont bien les valeurs que j'ai dans, par exemple, le rectoverb solo 50. Ce sont bien ces valeurs-là qui sont indiquées. 1 kOhm, 22 kOhm. Et ici, on nous indique également qu'on a moins 51 volts pour la 6L6, donc lorsqu'on n'a que la 22k. Mais moins 39 volts pour les OL34 lorsqu'on met un 10k en parallèle. Donc, le bias ici, je peux le modifier pour des OL34 facilement, juste en placant une résistance de 10 kOhm en parallèle avec une résistance de 22 kOhm. Donc, je vais aussi calculer la valeur parallèle, parce que peut-être que ça va faire une valeur que j'ai déjà, moi, en stock, et essayer de la placer dans le circuit. On va regarder ça. Maintenant, une grande question. Comment mesurer le bias de cet ampli ? Déjà, qu'est-ce que c'est que le bias ? Le bias, en fait, il s'agit du point de polarisation des lampes de puissance. Bon, ça a l'air un peu technique, dit comme ça. Alors, on va simplifier un petit peu. Le bias, ça consiste juste à savoir quelles sont les tensions et courants dans et autour des lampes de puissance. C'est un terme qui est aussi valable pour tous les autres composants. Le bias d'un transistor, par exemple, dans une fuse. Ça consiste à savoir, en fait, quelles tensions sont appliquées aux différents points de la lampe ou du transistor et quel courant le traverse. Voilà. Lorsqu'on bias un ampli à lampe, vu qu'on est sur un amplificateur de puissance, eh bien, on va essayer d'avoir un certain rendement de puissance. Et la façon dont on peut calculer le meilleur point de bias, c'est un petit peu complexe. C'est très bien expliqué sur le site du Valve Wizard, de Merlin Blenco. Je vous invite à lire son bouquin, à regarder son site. Même si c'est en anglais, c'est une source d'informations formidable. Je vous mettrai également un petit outil dans la description qui vous aidera, vous, à visualiser ce que donne le Balaise d'un ampli. C'est un petit site en ligne qui permet de voir les loadlines, en fait. En gros, lorsqu'on va brancher un haut-parleur ou une résistance ou n'importe quoi, comme je l'ai fait là, j'ai branché ma résistance dans la sortie de puissance, résistance de puissance, juste pour avoir une charge. Dès qu'on a une charge sur notre amplificateur, lorsqu'on va lui envoyer du signal, il va l'amplifier et le sortir dans la charge à une certaine puissance. Et les différentes courbes que vont prendre les lampes lorsque ça amplifie, en fonction de si on est en classe A, A, B, si on est single-ended, push-pull, etc. Eh bien, toutes ces courbes-là s'appellent des loadlines. Ça permet de savoir, en fait, quels sont les meilleurs points de polarisation pour nos lampes et tester différents points. L'objectif, c'est d'avoir un rendement le plus efficace possible. Donc, ça se calcule aussi. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le max de tension et de courant qui vont sortir dans notre charge, histoire d'avoir le max de puissance délivrée, mais tout en respectant, bien sûr, la puissance maximale des lampes. C'est surtout ça, en fait, qui est intéressant. Donc là, je vais regarder le bias des 6L6 seul et calculer la puissance dissipée dans les 6L6. Puis, je vais les remplacer par des EL34, faire la modif du bias. Donc, en dessous, je vais changer la résistance. Et regarder ensuite le nouveau point de polarisation. Est-ce qu'on a toujours des valeurs qui sont dans les limites admissibles des EL34 ? Est-ce qu'elles sont en train de brûler ? Est-ce qu'elles redplate, etc. Pour mesurer le bias, il y a plusieurs méthodes qui existent. Celle que je vais utiliser ici, elle est tout le temps valable, a priori. L'idée, c'est juste de regarder, en fait, avec, par exemple, là, j'ai un multimètre branché entre la masse qui est reliée au châssis et la lampe. Je vais regarder quelle tension j'ai aux bornes de la lampe. Et l'autre multimètre, en fait, il est branché entre la lampe et l'alimentation. Et ça, ça va me permettre, en fait, de regarder quel courant tombe en courant continu au travers du transformateur de sortie. Je vais d'abord mesurer la résistance du transformateur de sortie entre ces deux enroulements. Donc, le point milieu est connecté ici et un des enroulements du primaire est ici. L'autre se trouve sur le fil bleu, là, pour la deuxième lampe. Et grâce à ça, je vais pouvoir déterminer, en fait, le courant. Parce que, tout simplement, la chute de tension dans cette résistance me donnera le courant qui traverse la lampe au point de polarisation. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je sais la puissance que, en faisant le produit de tension et courant, je sais la puissance dissipée par la lampe. En général, on va viser 70% de la puissance admissible maximum de la lampe, voilà, dans une configuration push-pull comme ça. Dans d'autres cas de figure, on peut être à moins, à plus. On peut être, notamment, quasiment 100% lorsqu'on fait des amplis single-ended, donc avec une seule lampe de puissance, et des amplis... Parce que, généralement... Enfin, pardon, je me suis mal exprimé. Surtout des amplis qui ont, en fait, une résistance de cathode pour bias, l'ampli de puissance. Donc, en fait, c'est sans les amplis cathode-biased. C'est souvent le cas des amplis avec une seule lampe de puissance, mais pas toujours. C'est la technique la plus simple, en tout cas. Ça demande juste une grosse résistance de puissance et un gros condensateur. Mes multimètres indiquent, là-haut, 440 volts sur la lampe de puissance pour, à peu près, 970 millivolts de tension perdue dans le filament. Donc, en calculant un petit peu pour voir ce que ça donne dans le circuit, donc là, je ne fous pas mes doigts, c'est allumé. On a 38 ohms pour le filament du transformateur, 0,970 volts pour la tension dedans, ce qui nous donne un courant de 25,5 milliampères. On multiplie ça par les 440 volts et on obtient 11,2 watts de dissipation. D'après la documentation technique des 6L6, on peut aller jusqu'à 30 watts max avant le red plate, et 70% des 30 watts, ça donne 21 watts. Donc, on est extrêmement large par rapport à ce qu'on a avant, ces mêmes baillasses un peu trop froids. Mais bon, mes saboogies et les amplis modernes sont connus pour être baillasses relativement froids. On est plus proche de la classe B que de la classe A, clairement. Je vais intervertir les 6L6 pour des EL34. On aura le droit jusqu'à 17,5 watts de dissipation. Pour commencer, je vais donc remplacer, donc on a un V-baillasse à moins 48,3 volts pour une résistance de 22K. Je vais la remplacer par 22K en parallèle avec 10 kOhm pour obtenir le bias présumé bon des amplis MESA pour des EL34. L'ampli est équipé de EL34. Cette fois-ci, j'ai fait la modif du bias. On a 1,1 volt de perdu dans le transformateur pour une tension d'alim de à peu près 435 volts. Ça, ça me donne des chiffres proches de ceci que j'ai mesuré il y a quelques temps. 1,08. Je suis allé pour voir si ça continue de monter ou pas, s'il y a un problème de runaway éventuel. On aurait à peu près 12-13 watts de dissipation de puissance. Je vais refaire mes calculs, attendre que ça se stabilise un petit peu et puis l'ampli devrait être au bias correctement. J'ai réinstallé le châssis à l'intérieur de son ampli et après mesure au wattmètre très rapide, ça doit pouvoir débiter à peu près 55 watts donc il est correctement en bias, il peut sortir les 50 watts prévus et jouer sur scène. C'est le moment d'essayer de jouer avec la gratte et de tester ce que ça donne. Mais malheureusement je ne vais pas vous faire ça en vidéo. Il y a un message où vous savez bien comment ça sonne, il y a pas mal de vidéos déjà là-dessus. Et je n'ai pas fait de modif particulière au circuit donc en soi c'est un circuit de stock. Voilà, pas grand chose à faire dessus. Par contre, je vais certainement vous expliquer comment est-ce que le bias peut être mesuré facilement dans un ampli à l'ombre avec un petit schéma bien sûr. Je vais vous parler du bias d'un point de vue un peu plus théorique. Qu'est-ce que c'est réellement le bias dans un circuit ? Il y a pas mal de choses à savoir pour bias en amplificateur donc en étage de puissance. Ici je vous ai représenté un étage en push-pull. Alors je vous l'ai fait de manière verticale pour bien voir la symétrie mais généralement sur les schémas ça sera mis de manière horizontale. Ici on a le haut-parleur. Là c'est le transformateur de sortie qui est séparé au milieu et connecté à l'alimentation. C'est pour ça que j'ai mis B+. En dessous suppresseur elle est connectée à la cathode et à la masse ici. Pareil de l'autre côté donc ça c'est pour les cas des amplificateurs qui ne sont pas cathode bias. La grille écran donc la screen elle est connectée à sa tension particulière d'alimentation par des résistances de 1 kOhm 5 W quelque chose comme ça en général. Sur les Fender je crois qu'on retrouve 470 Ohm quelque chose comme ça. La valeur n'est pas critique ça sert juste à limiter le courant qui passe à l'intérieur des grilles d'écran parce que sinon on peut cramer les lampes et donc le transformateur de sortie potentiellement donc ça coûte assez cher. Et puis la grille de conduction standard la grille G1 elle est reliée par des grilles de stopper de 2 k2 à en fait au circuit donc là on a le signal qui est issu de la phase inverter les deux signaux de la phase inverter donc en opposition de phase chacun va venir dans sa lampe de puissance via la résistance de 2 k2 et en continu comme les condensateurs ne laissent pas passer de courant et bien en fait on a la tension de bias en termes de continu donc en fait on aurait le bias ici lorsqu'on allume l'ampli mais qu'on ne met pas de signal et c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on fait le bias d'un ampli en fait lorsqu'on bias un ampli on ne regarde que les composantes continuent absolument pas les composantes dynamiques alternatives du signal c'est à dire c'est à dire qu'on ne met pas de signal en entrée rien on pourrait enlever tous les autres tubes sauf la rectifieuse et les lampes de puissance on pourrait bias l'ampli quand même ça ne changerait rien l'idée c'est de ne pas avoir de signal là dedans donc rien qui vient perturber nos mesures du tout et puis on va ajuster la tension de bias ici pour avoir la bonne tension de conduction sur les grilles alors pourquoi est-ce qu'on veut une bonne tension de conduction et puis c'est aussi à noter qu'il faut que ça soit négatif puisque la cathode est reliée à la masse et que les lampes doivent toujours avoir une grille plus négative que la cathode donc là il faut vraiment avoir un bias négatif c'est pour ça qu'on utilise généralement un bout du transfo d'alime et une diode un petit circuit très simple pour générer le bias négatif on a donc cet étage de puissance qu'on souhaite polariser correctement pourquoi est-ce que je vous disais tout à l'heure de mesurer les enroulements du transformateur et bien en fait un transformateur voilà on va avoir un transfo ici par exemple puis ici on va lui connecter une charge une charge R par exemple donc une résistance mais ça peut être un haut-parleur si le transformateur a un rapport de 1 pour n ça veut dire qu'on va avoir n fois la tension ici donc si on a une tension V1 par exemple et bien ici on aura une tension n fois V1 aux bandes de la résistance du coup comme on a une tension et une résistance on a un courant qui traverse la résistance le courant qui la traverse ça va être I égale I1 égale n fois V1 sur R et comme il faut un courant ici et que de toute façon le couplage est magnétique donc en fait ça joue avec les courants on va aussi y avoir un courant là-dedans et ici la valeur du courant en fait ça sera tout simplement V1 sur pardon je m'embrouillais n'importe quoi on a trouvé la bonne formule donc si on a un courant I ici que j'ai corrigé j'ai mis I2 finalement parce que c'est vrai que c'est le secondaire si on a I2 à cet endroit là qui vaut n fois V1 sur R et bien en fait le transformateur il marche à l'envers pour les courants c'est à dire que là au lieu d'avoir n fois moins on va avoir n fois plus de courant autrement dit on va avoir n carré fois V1 sur R à cet enroulement là et là on remarque un truc donc n c'est toujours le rapport de réduction enfin le rapport du transformateur donc là en l'occurrence n si c'est plus grand que 1 ça sera une augmentation de tension et une baisse de courant et si n est plus petit que 1 ça sera une augmentation de courant et une baisse de tension voilà donc ça réduirait la tension on remarque un truc c'est qu'ici on a une certaine formule qui apparaît et si on regarde V1 sur I1 c'est l'impédance vue ici donc là on a Z1 en fait ça c'est l'impédance qu'on voit dans le circuit transformateur complet donc comme ça avec tout on a Z1 qui vaut R sur n carré qu'est-ce que ça signifie et bien lorsqu'on connecte une charge au secondaire d'un transformateur que ce soit un haut-parleur une résistance ce que vous voulez au primaire on va avoir une impédance qui apparaît qui vaut R divisé par n carré lorsqu'on mesure le rapport de réduction dans ce sens là le rapport du transformateur voilà donc lorsqu'on écrit dans un transformateur par exemple 10k pour 8 ohms voilà 8R c'est 8 ohms je vais vous l'écrire comme ça ça sera peut-être plus simple pour ne pas confondre avec le R qu'on a au-dessus 10k ohms pour 8 ohms ça signifie que lorsqu'on met 8 ohms ici en alternatif on va avoir 10k ohms ici donc c'est ce qu'on a dans les amplis à lampe souvent on a marqué 10k ohms 8 ohms mais ça c'est uniquement valable pour les signaux alternatifs et en plus dans la bande passante correcte du transformateur sinon il va jouer et interférer avec le circuit ça c'est pour un transformateur idéal un transformateur ça ne conduit pas la tension et le courant continu du tout donc lorsque vous mesurez à l'omètre ici entre les deux points du premier de transformateur donc je vais écrire en continu vous mesurez juste la résistance de l'enroulement et ça ça vaut par exemple 38 ohms dans le cas du messabogie pour l'un des deux enroulements et ça du coup ici vous avez le courant IBIAS qui passe dedans le courant des lampes passe dans cet enroulement du coup si on connaît la tension de cet enroulement du transformateur on peut en déterminer le courant qui traverse la lampe et c'est ce que je fais moi lorsque je viens mesurer entre B plus et ma lampe avec le petit multimètre et bien en fait je regarde quel courant traverse l'enroulement j'ai mesuré sa résistance avant du coup je regarde la tension que j'ai là je la divise par la résistance mesurée ça me donnera par la loi d'Ohm le courant qui traverse la lampe et il ne peut pas aller ailleurs il va de ce point là jusqu'à ce point là le courant alors il y en a un petit peu qui vient ici mais je m'en fous moi ce qui m'intéresse c'est vraiment celui là donc là lorsque je fais mes mesures je connais le courant Ibaras comme ça lorsque vous mesurez à l'ohmètre votre transformateur alors qu'il est indiqué par exemple 10 kOhm anode to anode donc c'est en fait de ce point là à ce point là dans les pushpulls pour 8 Ohm ou 4 Ohm ou 16 Ohm ou que sais-je et bien vous attendez pas à trouver 10 kOhm ici vous allez avoir peut-être une centaine d'Ohm maximum quelque chose comme ça un peu plus mais vous n'aurez pas 10 kOhm c'est énorme 10 kOhm là-dessus c'est juste de l'enroulement les 10 kOhm c'est la charge que verraient les lampes là entre les deux points d'anode si on est en alternatif et qu'on met 8 Ohm comme on a la formule ici si on met 2 fois 8 Ohm donc si on met 16 Ohm à la place et bien on aurait ici 20 kOhm et pas 10 c'est vraiment l'intérêt de ce truc un transformateur ça transforme à la fois le courant à la tension mais aussi l'impédance en fait et c'est ce qu'on fait ici pour un transformateur de puissance vu qu'on change à la fois le courant à la tension pour adapter la charge et bien en fait on change le rapport de puissance et l'efficacité donc si vous mettez 8 Ohm 16 Ohm 4 Ohm vous avez ici 10 kOhm 5 kOhm ou 20 kOhm par exemple vous pouvez changer et ça c'est pas mal de le savoir parce que si jamais vous avez besoin de 20 kOhm anode donc des deux points entre les deux plaques si vous avez besoin de 20 kOhm mais que vous n'avez que 10 pour 8 comme rapport et bien branchez un ampli un HP de 16 Ohm puisque vous doublez là vous doublerez ici le rapport lui il est constant et du coup vous allez avoir 20 kOhm d'entre là et là et donc ça marchera tout simplement alors le transformateur ne sera pas idéal donc tu vas peut-être changer légèrement ces caractéristiques en fonction de si on branche 16 Ohm au lieu de 8 etc il n'y aura peut-être pas la même interaction parce qu'il n'y a pas les mêmes inductances résistance série en fonction de comment ils sont fabriqués mais c'est pas grave ça va fonctionner quand même vous aurez un bon rapport de puissance pareil à l'inverse si vous avez besoin de 5 kOhm et que vous n'avez que du 10 kOhm pour 8 Ohm branchez un HP de 4 Ohm voilà profitez-en moi par exemple pour un projet que j'avais eu j'avais besoin de 40 kOhm dans 8 Ohm c'est pas évident de trouver ça du coup j'ai pris un truc qui faisait à peu près 20 kOhm dans 4 Ohm du coup quand je mets 8 Ohm ça double donc j'ai bien 40 kOhm c'était juste pour vous présenter un petit peu ça donc vous attendez pas en continu à avoir 10 kOhm pour 8 Ohm là vous allez avoir peut-être 1 Ohm ou 2 Ohm max et ici vous allez avoir 100 à 200 Ohm quelque chose comme ça peut-être un peu plus en fonction du transformateur que vous utilisez voilà c'est tout l'autre paramètre important à mesurer pour connaître la puissance dissipée dans la lampe c'est la tension à ses bornes donc là on mesure entre la masse et ce point là puis on va avoir 440 volts pour le Messa par exemple ou 435 volts puis là c'est juste en gros la tension d'alimentation moins ce qu'on a perdu dans l'enroulement donc là vous aurez vraiment la tension qu'il y a dans votre lampe de puissance une fois que vous avez les deux vous faites le produit du courant qui passe en continu et de la tension que vous avez en continu et vous allez avoir tout simplement la puissance dissipée dans la lampe voilà donc ça ça vous donne vraiment la puissance dans la lampe veillez aussi à ne pas dépasser la puissance maximum dans la plaque là donc pour savoir il faut pour savoir ce qu'il y a on mesure en gros le courant qui passe dans la distance donc ça implique de mesurer la tension à ses bornes et vous multipliez ça par la tension que vous avez à cet endroit là donc entre la masse et la grille écran et là vous allez obtenir une certaine puissance ce qui vous indiquera en gros la puissance dissipée dans la plaque la plaque écran dans la grille écran et c'est généralement pas beaucoup qui est autorisé quelques watts mais bon faut pas la cramer c'est tout pareil vous allez avoir un courant max autorisé par la cathode vous pouvez regarder ça généralement c'est très largement bon pareil courant maximum autorisé dans la plaque vous allez l'avoir aussi et puis tout ça c'est les vérifs d'usage pour le bias c'est moins important à noter que dans tous les circuits qui ne sont pas des triodes donc les pentodes et les tétrodes de puissance c'est quasiment toujours le cas la face enfin la tension qu'on a dans la grille écran elle va influer le courant qui passe donc en fait elle joue aussi sur le point de polarisation alors là si on veut faire les calculs avec des load lines et compagnie ça devient vite un enfer parce qu'il faut jongler entre 3-4 graphes différents ça se fait pareil Val Wizard a fait un bon tuto sur son site là-dessus mais c'est un peu plus compliqué pour les triodes c'est quand même beaucoup plus facile et généralement moi j'utilise un site internet que je vous mets en description bien sûr merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous aura impris 2-3 trucs sur comment est-ce qu'on balance un ampli et comment on calcule tout simplement comment on mesure donc ça c'est une manip que tout le monde peut faire en étant très précautionneux bien sûr attention haute tension là encore vous pouvez vous flinguer avec ce genre de choses donc on fait gaffe on met les doigts si vous ne vous sentez pas de le faire amenez votre amplificateur un technicien un réparateur un pro quelqu'un qui sait y faire vraiment et qui n'a pas peur de mettre la main en cambri qui est bien sécurisé qui sait quoi faire en cas de problème voilà donc n'y allez pas vous-même si vous ne vous sentez pas d'y faire bien sûr moi ce que je vous ai montré c'est vraiment la théorie rapidement de pourquoi et comment je mesure moi le BIOS dans un ampli il y a d'autres méthodes qui existent notamment ce qui sont cathodes BIAS on peut mesurer sur les cathodes ce genre de choses mais j'espère en tout cas que ça vous a permis de voir un petit peu comment est-ce qu'on fait dans un ampli pour détecter le circuit BIAS comment est-ce qu'on modifie et qu'est-ce qu'on calcule etc et comment calculer la puissance dissipée donc le BIAS de l'ampli de puissance si la vidéo vous a plu je vous invite à la partager à l'envoyer à vos amis et collègues qui sont fans d'électronique également il y en a beaucoup d'autres qui vont sortir sur la chaîne a priori là j'ai juste derrière un énorme ampli qui me fait une drôle de tête justement et à la prochaine fois et à la prochaine fois on va faire un petit peu